Troubles. Ceux qui ont suivi ce ministère au fil des années m'ont entendu prononcer ces paroles des centaines de fois, quels que soient nos problèmes, tant que Dieu est toujours sur son trône et entend et répond à la prière, et aussi longtemps que votre foi en lui est encore intacte, tout ira bien. Souvenez-vous de quelque chose ? Je ne me contente pas de dire ces mots, je crois à cette déclaration avec chaque atome. Les problèmes ont tendance à nous suivre et à nous rencontrer si souvent lorsque nous nous y attendons le moins, et ils peuvent nous arriver sans que nous en soyons personnellement responsables ou même directement la cause. Bien souvent, les problèmes échappent à notre contrôle, mais nous devons nous rappeler que les problèmes, ainsi que les heures d'ensoleillement, ont leur place dans le façonnement de nos vies et dans la formation de notre caractère et les épreuves sévères ne sont pas nécessairement des signes de péché, d'échec ou de manque de spiritualité. En fait, les difficultés sont très souvent un signe de spiritualité, un signe de croissance que Dieu doit tester et prouver car nous sommes l'œuvre de Dieu. Quand des ennuis, du chagrin ou de l'affliction surviennent. Dans la vie d'eux en tant que chrétien, l'une des choses les plus cruelles que l'on puisse faire est de porter un jugement et de dire que c'est le résultat du péché. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Beaucoup de gens pensent que la vie d'un chrétien est, ou devrait être, une vie en quelque sorte enchantée, sans problème ni épreuve, sans tribulation et sans souffrance. De telles personnes ont un concept et un idéal absolument impossible et non scripturaire de la vraie vie chrétienne. Ils ne connaissent pas l'expérience chrétienne ni la Bible. Voici quelques extraits de la parole de Dieu à cet égard. 1. L'homme est né dans la difficulté, alors que les étincelles volent vers le haut, Job 5, 7. Nombreuses sont les afflictions des justes, mais l'Éternel le délivre de tous. Psaume 34, 19 Autre légère affliction que d'un instant, produit pour nous un poids de gloire bien plus important et éternel. 2 Corinthiens 4, 7 Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jean 16, 33 Ne vous arrêtez pas là. Il y a plus. Par exemple, Romains 5, 3, et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation fait travailler la patience. Voici mon point. Nous, chrétiens, devons reconnaître et être convaincus dans notre cœur que les troubles ne sont pas destinés à nous vaincre. Ce n'est pas une simple nuisance ou une cruauté. C'est l'un des éléments correcteurs de la vie et il faut apprendre à l'utiliser. De nombreux problèmes seraient résolus si seulement nous adoptions une attitude positive et constructive et considérions les problèmes comme l'un des agents, ou un instrument puissant, que Dieu a placé entre nos mains pour façonner notre caractère et libérer notre pouvoir potentiel. Les problèmes peuvent littéralement être un ange dégué. Comment ? Utilisez-vous les ennuis ? Comment l'utilisiez-vous il y a un an ? Il y a six mois, hier, vous ne pouvez pas raisonner avec des problèmes. Elle est tout à fait déraisonnable, mais elle peut être utilisée. Mais la question est de savoir comment ? Tout d'abord, mettez de côté la pensée erronée selon laquelle si vous êtes bon et un chrétien vraiment spirituel, totalement soumis et consacré à Dieu, vous vivrez une vie charmée et Dieu vous épargnera des ennuis et des déceptions. Non mon ami. Atteindre un lieu élevé de consécration et d'abandon ne fait que faire de vous un candidat apte à la tribulation et à la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12 Tribulation est un mot que Dieu utilise en relation avec les saints. Le mot signifie « battage ». L'ancien batteur ne battait pas les mauvaises herbes, il battait le blé doré afin que le grain se sépare des bâtons, du chôme et de la balle. La batteuse était après le grain, notre Père Céleste aussi s'intéresse au blé. La parole de Dieu dit « La tribulation produit la patience » Romains 5, 3 En d'autres termes, le grain d'or de la patience et les qualités de l'onganimité et de bonté viennent du batage, des tribulations et des ennuis. Ne vous méprenez pas cependant, je ne dis pas que les problèmes à eux seuls nous rendent forts et nobles ou qu'ils possèdent un pouvoir mystique et transformateur. Ce n'est pas ce que je dis. Je traite avec vous en tant que chrétien qui croit que « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein » Romains 8, 28. Ce texte n'est pas destiné aux chrétiens dans la vie. N'est pas abandonné au Christ, mais aux chrétiens qui par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui habite en nous, permettez aux troubles de devenir les agents de Dieu qui feront ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Bien-aimés, je vous conseille de faire attention à la manière dont vous agissez lorsque des problèmes surviennent. En soi, les ennuis sont neutres ou passifs, et tout dépend de la façon dont vous les utilisez. En tant que partie de l'humanité, vous aurez des ennuis. Je me fiche de qui tu es ce qui fait la différence, c'est la manière dont vous utilisez ce problème votre attitude à son égard. J'ai remarqué une double réaction dans la vie des gens lorsqu'ils font face à des difficultés ou à une tragédie. Dans certains cas, cela les brisera spirituellement, faisant fondre leur dureté et les amenant à une impuissance devant Dieu qui l'utilise pour générer une croissance spirituelle. Les problèmes peuvent faire de n'importe qui une personne plus grande et meilleure. Mais cela peut aussi jeter les gens sur leurs faibles ressources et sur leurs raisonnements humains. Pendant, on ne peut pas raisonner les problèmes, et si les chrétiens choisissent de les résoudre en s'appuyant uniquement sur leurs propres ressources fragiles et sur leurs raisonnements humains, cela endurcira leur esprit et les rendra critiques et cinétiques. Cela soulève une question, comment pouvons-nous gérer les problèmes ? Nous devons d'abord faire face aux problèmes et reconnaître que nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas l'ignorer, le mettre sous le tapis et agir comme si cela ne s'était jamais produit. Soit cela nous rendra amers, soit ce sera un outil pour produire une croissance de caractère et une vie spirituelle plus profonde. Nous ne sommes plus jamais tout à fait les mêmes après que des problèmes surviennent dans notre vie. Cela nous rendra amers ou meilleurs. Remarquez à quel point ces deux mots sont très similaires, amers et meilleurs. Quand nous changeons une seule lettre, E, N, J, qui modifie l'ensemble du résultat. Lorsque le J reste à l'écart de la difficulté, la vie est toujours meilleure. Mais lorsque le J se mêle au problème, nous devenons amers et durs, critiques et cyniques. Trop souvent, ce « je » l'ego se met en travers du chemin et est blessé, puis il déforme les choses de telle sorte qu'elles ne sont pas vues telles qu'elles sont réellement ou devraient être vues. Vous et moi ne vivons pas seulement pour aujourd'hui pour 7 heures ou 7 minutes. Il faut un cœur calme, une paix d'esprit, une vision claire et une vision à long terme de la vie au-delà. De ce moment pour interpréter les problèmes en termes de force et de développement de caractère, inutile de dire que je suis sûr que vous avez eu affaire à ce que j'appelle de petites âmes ceux qui sont blessés presque instantanément à cause des plus petites choses. Parfois, l'ego intérieur est indûment important et par conséquent facilement blessé ou flatté. Dans de tels cas, ils sentent que tout doit tourner autour de eux, donc tout se rapporte directement au moi intérieur. Le meilleur exemple que nous ayons d'une très grande âme est La parole de Dieu nous dit que Job était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et fuyait le mal, Job 1. Les voleurs ont volé son bétail et ses chevaux. Ses moutons furent frappés par la foudre, ses chameaux furent capturés par des voleurs, et tous les gardiens et bergers furent tués à l'exception de quelques-uns. Ses fils et ses filles furent tués par un grand vent. Face à tous ces problèmes qu'a fait Job, il déchiait ses vêtements, se rasa la tête, tomba par terre et adora. Job 1, 20 Job était un homme avec des passions comme la vôtre et la mienne, ce qui m'amène à se demander ce que j'aurais fait dans des circonstances similaires. Mais après tout cela, nous lisons au verset 22 que, dans tout cela Job n'a pas péché ni imputé de tort à Dieu, c'était tout ? Non. La santé de Job fut ensuite attaquée et son corps était couvert de furoncles ressemblant à des ulcères. Alors sa femme l'a harcelée et lui a dit, « Pourquoi restes-tu fidèle à ta foi ? » « Maudit Dieu et meurs, Job 2, 9 » Peu de temps après, ses amis l'ont réprimandé et l'ont abandonné. Vous demandez-vous ce que vous auriez fait dans ces circonstances croissantes. Il faisait sombre très sombre ou Job, et peut-être qu'en ce moment même, vous tâtonnez comme dans l'obscurité pendant que vous lisez ces mots. Mais rappelez-vous toujours que, aussi sûrement que minuit arrive, le matin viendra. Il peut faire très sombre à 14h, à 15h, à 16h, mais le matin viendra. Tout comme le matin est venu pour Job, le matin viendra aussi pour vous. Dans le dernier chapitre du livre de Job, nous lisons que Job a été récompensé deux fois par rapport à ce qu'il avait auparavant. Dieu a béni la dernière fin de Job plus que son début. Dois-je en dire plus ? La morale de l'histoire de Job n'est-elle pas le principe spirituel que le Saint-Esprit nous montre, évident ? Toi et moi devons faire attention à la façon dont nous réagissons lorsqu'elles ennuient arrivent. Faites attention à la façon dont nous réagissons face aux difficultés et aux épreuves. Lorsque l'adversité et le malheur sont notre lot, c'est, mon ami, le moment de lever les yeux et de faire confiance à Dieu, car il est aux commandes. Et il ne fait jamais d'erreur. Lorsque l'adversité, ces senti-là, parを coworker, c'est la faune. Lorsque l'adversité du livre, il est à toi. Et le sportif et la sé mère dont est amazée par Dieu, car il est ennu sur la vie parorie, avec 8 heures par mort. Sous-titrage FR ?